Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Chapitre 4, les versets 16 à 30. Jésus vint à Nazareth où il avait crainti. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, lui rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignages et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit. Sûrement, vous allez me citer le dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Faites donc de même ici, dans ton pays. Puis il ajouta. Amen, je vous le dis. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famille ont sévi pendant trois ans et demi, Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Saripta dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien à Amman un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada